Atmix Radio, les instants privilégiés, aujourd'hui avec Olysis, que je suis ravie de recevoir. Ma première question déjà, comment vas-tu ? Eh bien, plutôt pas mal, merci. C'est très intense en ce moment, mais pour les bonnes raisons, donc je suis ravie. Ouais, pas mal de promos du coup autour de la sortie de ton EP qui est sortie fin août. Comment ça se passe cette promo-là ? Ça se passe super, voilà, c'est joyeux de voir un peu la vie reprendre, de voir les copains qui recommencent à faire des concerts. J'espère que moi aussi très vite. Et puis ce bébé que je gardais au chaud, là, je suis contente que maintenant il fasse sa vie tout seul. Ça fait longtemps d'ailleurs que tu l'as terminé ? Je l'ai terminé au printemps, vraiment terminé au printemps. Mais ça fait deux ans que je travaille dessus, ouais, plus de deux ans. Ouais, donc on est content pendant qu'on arrive enfin à le sortir. Oui, voilà, exactement. Alors, c'est le premier format court de ta carrière. Ça te fait quoi de sortir un EP ou un mini-album, comme tu le dis souvent ? En fait, ça ne change pas énormément de choses. L'envie que j'avais de faire un EP, c'était vraiment pouvoir être là un petit peu plus souvent. C'est-à-dire que j'ai remarqué quand je faisais mes tournées, mes tournées étaient très longues. Et souvent, sur 12 titres, il y en avait 3, 4 qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Et puis, un an après, je t'ai encore en tournée et on laissait un peu de côté les autres titres, en tout cas les médias, les radios. Et donc, je me disais, j'ai l'impression que les gens écoutent la musique très différemment maintenant. Et peut-être que de proposer un objet plus court, plus rapide, plus impactant, peut-être que ça va donner une autre temporalité qui est plus dans l'air du temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'album est un objet obsolète. Je peux revenir à l'album à tout moment. C'est plus s'amuser des formats dans l'urbain. Ils sortent parfois des albums de 25 titres et puis d'un coup, ils sortent un titre. Et j'aime bien cette idée d'être libre de format. Et justement, tu parles de liberté. Tu n'es plus signée en maison de disque. Est-ce que pour toi aussi, de pouvoir sortir un EP, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Ça se développe en même temps pour des artistes qui sont confirmés. Mais globalement, c'est vrai que c'est ce qu'on fait souvent pour des développements, pour commencer à les présenter au public. Exactement. Est-ce que pour toi, justement, ne plus être en maison de disque, c'est aussi d'avoir des libertés, de pouvoir faire ce que tu veux avec ta musique. C'est-à-dire si tu as envie de sortir un titre comme ça. Chose que tu as fait avec Sister, notamment en 2020. Tu peux le faire, alors qu'avec une maison de disque, tu aurais été peut-être plus contrainte à passer sur un troisième album directement. Oui, c'est sûr. Après, je crois quand même que les maisons de disque commencent à bouger un peu les lignes de leur côté aussi. La liberté artistique, je l'ai toujours eue parce que j'étais en licence. Donc, ça veut dire que j'ai toujours produit ce que je faisais. Mais effectivement, la maison de disque intervenait au moment de la sortie. Et c'est vrai qu'à l'époque où je leur avais parlé d'un EP, ils n'étaient pas très, très chauds. Parce qu'ils avaient peur que les médias ne suivent pas, que d'un coup, c'est comme si c'était un album au rabais. Et moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois vraiment comme un mini-album. C'est pour ça que je le dis, c'est juste qu'il y a cinq titres, mais que j'ai chéri de la même manière que s'il y en avait douze. Donc, voilà, pour moi, ça ne change pas énormément de choses. Mais oui, ça me permet cette liberté. Mais c'est les plateformes surtout qui permettent cette liberté-là aujourd'hui. On n'a pas la fabrication, le temps d'attente de la fabrication du physique, qui sont les vinyles et les CD. On peut mettre en ligne très rapidement. Donc, ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, ça permet peut-être aussi de rester plus actif tant que tu n'as pas peut-être assez de titres pour faire un album où tout marche bien, les titres les uns avec les autres aussi. Oui, bien sûr, c'est long, un album. La gestation d'un album, c'est long. C'est une énorme réflexion. Et parfois, on a des titres qu'on a envie de sortir tout de suite parce qu'on sent qu'ils sont une réponse à l'air du temps, une réponse au moment, une réponse à l'énergie dans laquelle on est. Et ça, c'est vraiment une immense liberté de pouvoir très vite le partager avec le public, c'est sûr. Parce que ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai écouté cet EP, il fait vachement du bien au moral. Il est dansant et ça fait vraiment du bien. Et je me suis dit, c'est con que je ne suis pas sortie pendant les confinements parce que ça nous aurait fait vraiment du bien aussi. Eh bien, oui, c'est vrai. Après, pendant le confinement, moi, j'ai eu tendance à me renfermer un peu sur moi-même et à réfléchir à tout ça. Donc, ben non, voilà, c'est pour justement au moment où on peut retourner danser, retourner voir ses amis et tout ça. Voilà, j'espère, voilà, je suis ravie que cette EP ait un écho positif, c'est sûr. Et du coup, là, il y a cinq titres sur cette EP, tu en as écrit combien ? Est-ce que tu les as écrits pour l'EP ou finalement, tu écrivais juste sans savoir vraiment ce que tu allais en faire au début ? Non, à vrai dire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres dans les tiroirs, là. Pas que dans les tiroirs qui sont en studio aussi parce que je ne me suis pas arrêtée à cette EP. Et à un moment, j'ai choisi dans tous les titres que j'avais, ces cinq titres-là, pour ce moment précis. Mais j'aurais pu, en fait, j'aurais carrément pu sortir un album déjà. Mais j'ai choisi ces cinq titres-là parce qu'ils avaient un écho particulier avec le moment, parce que je trouvais qu'ils se répondaient les uns les autres et que c'est ce que j'avais envie de défendre. Et d'ici quelques mois, j'en sortirai d'autres. Sur un EP ou un album, du coup ? C'est une très bonne question. Moi-même, je ne peux pas y répondre parce que je ne sais pas. D'accord, je crois que ça serait assez. Comment tu as défini la ligne éditoriale du projet ? Est-ce qu'au final, elle ne s'est pas définie toute seule quand tu as réécouté les morceaux que tu avais ? Oui, assez vite. Il y avait ces cinq titres qui sortaient du lot. En tout cas, qui se répondaient, qui avaient une espèce d'écho commun. Et très vite, j'ai su que je voulais appeler le EP « Thank you, I'm fine ». Et donc, aller en découler aussi les titres que j'allais mettre dedans. Et ma volonté, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas mis « Sister » au final, dedans. Ma volonté, c'était vraiment que ce soit extrêmement dansant de bout en bout. Même si parfois, certains titres sont un peu plus mélancoliques. Il y a quand même toujours cette énergie. Et au départ, « Sister » était carrément le premier titre de l'EP. Et je me suis dit, celui-ci, il est vraiment particulier. Je le laisse pour l'instant à côté. Peut-être que si demain, on fait une édition vinyle, ce sera un bonus. Mais j'avais vraiment envie que ce soit 20 minutes d'énergie pure. Et du coup, tu parles de certains titres qui sont plus mélancoliques. Je pense notamment à ce soir, qui est en français. Oui. Tu as dit qu'avant, la pudeur t'empêchait d'écrire en français. Du coup, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a aussi du français sur Blind Eyes. Du coup, il y a un petit peu à faire en français. Mais c'est vrai que ce soir, c'est vraiment le titre 100% français. C'est l'excuse que je me suis donnée aujourd'hui, que c'était la pudeur qui ne me faisait pas écrire en français. Mais à vrai dire, je n'ai jamais vraiment su pour quelle raison l'anglais était beaucoup plus naturel pour moi. Au-delà du fait que j'habitais en Angleterre, au moment où j'ai écrit de la musique, où j'ai commencé à vraiment en écrire. Je ne sais pas très bien. Ce soir, au départ, je ne l'ai pas du tout écrite pour moi. Je l'ai écrite parce que ce texte a jailli et que cette chanson est née très, très rapidement. Et je me suis dit, comme j'ai écrit pour les autres, en tout cas, je propose des chansons à d'autres artistes et tout ça. Je me suis dit, super, j'ai un titre en français en plus. Je pourrais le proposer. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu plusieurs amis, qui sont producteurs ou autres, qui m'ont appelé en me disant, tiens, on cherche des titres pour une telle ou un tel. Et je n'arrivais pas à envoyer celui-ci, donc j'en envoyais d'autres. Et celui-là, je me disais, je sais que c'est un bon titre et tout, mais pourquoi je n'arrive pas à l'envoyer ? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de le chanter moi et que j'avais envie qu'il reste sous la forme sous laquelle je l'avais fait. Quand on envoie un titre à une ou un artiste, ça va être sa vision, ça va être sa production, ça va être... Enfin, ce n'est pas tel quel. Je n'avais pas envie qu'on le change. Donc voilà, et au final, je trouvais qu'il répondait bien au reste, même s'il était dans une autre langue. Il avait une cohérence avec le reste de l'EP, donc voilà, il a figuré là et le français a ouvert une autre voie. Et du coup, quand on envoie des titres pour d'autres artistes, t'envoies juste le texte et du coup, c'est eux qui gèrent toute la partie production et l'habillement musical, c'est ça ? Non, en vrai, j'envoie... Enfin, les fois où ça m'est arrivé, j'ai envoyé des maquettes piano-voix ou bien parfois j'avais fait un petit bout de prod ou guitare-voix. Et parfois, j'ai envoyé des titres entièrement au produit aussi en disant, bon voilà, vous pouvez le changer. Mais en tout cas, la direction, j'aimerais donner, c'est ça. Ça doit être quand même compliqué de se séparer de certains de ces morceaux, je pense. Parce qu'au final, si tu ne sais pas avec les artistes, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment. Mais si tu ne partages pas un moment avec l'artiste juste pour savoir peut-être ce qu'il veut dire et tout et mettre des mots sur du coup son expérience, si c'est toi qui l'écris comme ça et que tu les proposes juste après à différents artistes sans les avoir forcément rencontrés ou échangés avec eux, c'est peut-être compliqué de s'en séparer parce que tu vas quand même vachement t'inspirer de toi et de ton vécu aussi, je pense. Oui, oui, mais d'ailleurs, ça m'est arrivé notamment avec une chanson en particulier. C'est une chanson qui, en fait, était beaucoup plus personnelle que ce que je pensais et que j'ai écrite au départ en pensant à quelqu'un. Et quand je l'ai envoyée à cette artiste, elle m'a répondu, mais c'est ton histoire. Je ne peux pas me l'approprier. Et je n'avais pas du tout conscience de ça, en fait. Je ne m'étais pas rendue compte qu'inconsciemment, j'avais écrit quelque chose qui était extrêmement personnel. Donc, c'est intéressant, en fait. J'ai lu il n'y a pas longtemps, Etienne Dao disait qu'il faut entre 7 et 8 ans pour comprendre pour quelle raison on a écrit une chanson, quel est le message qu'on s'envoyait. Donc, je donne rendez-vous dans 7 ans pour parler de cette CP. On ne peut pas parler de Comeback to Me, du coup, puisque c'est parti en 2013. Donc, tu peux quasiment voir le sens de ta chanson et pourquoi tu l'as écrit. Oui, bon, celui-ci, il était assez clair quand même sur Comeback to Me. C'était assez clair dès le début. Alors, je vais te laisser choisir un titre de cet EP que tu souhaites nous faire découvrir, celui que tu veux. Comme je viens de sortir un clip pour Give Me Something, un clip très solaire qui essaye de prolonger l'été, je vais dire Give Me Something. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Oui, c'est Give Me Something à l'instant sur Hot Mix Radio. Je reviens juste un petit peu sur le titre ce soir qui parle également de la violence faite aux femmes. C'est très subtil et du coup, je trouve ça super intéressant qu'il soit en français parce que je me demande si du coup, est-ce que les gens, si tu l'aurais chanté en anglais, ils auraient eu le message ? Ça, c'est une vraie question. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion encore de chanter ce soir en public. Mais je suis très impatiente parce que j'ai le souvenir, il y a quelques années sur ma première tournée, je me suis retrouvée au milieu des dates françaises en Angleterre pour quelques festivals et pour une date à Londres. Et je me souviens qu'au moment où je suis montée sur scène, j'ai pris conscience en fait que ça faisait des dizaines de dates que quand je montais sur scène, je chantais que pour moi, mais que je ne m'étais jamais posée la question de est-ce que les gens comprennent ce que je dis ? Alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui parlent anglais qu'il y a quelques années et surtout la nouvelle génération, elle est quand même extrêmement polyglotte, elle a l'habitude d'écouter de l'anglais et tout. Mais en montant sur scène à Londres, d'un coup, je voyais des réactions que je n'avais jamais vues, des gens qui riaient sur certaines choses, qui étaient émus par certaines autres choses. Et je me suis sentie complètement à poil. Donc c'est là que j'ai compris aussi la raison pour laquelle j'écrivais en anglais. Donc j'ai hâte sur ce soir de l'échanger parce que c'est un rapport beaucoup, beaucoup plus direct. Et j'ai eu l'occasion, en revanche, de chanter sur un titre de Chien Noir qui s'appelle La nuit, le vent, qu'on a écrit ensemble. Et je l'ai vu que les gens recevaient les choses très différemment. Je ne m'étais vraiment jamais posée cette question-là parce que moi, quand j'écoute les textes en anglais, j'ai la chance de les comprendre. Donc en fait, je ne vois pas vraiment la différence. Et oui, ça va être intéressant. Du coup, tu penses que la réaction du public, elle peut être aussi différente. Et peut-être que ça va t'encourager à écrire peut-être plus en français si tu trouves le déclic pour trouver les bons mots. J'écris déjà plus en français. Et après, c'est marrant parce qu'il y a vraiment certains titres qui ne marchent pas. Notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur un morceau. Je me suis dit, tiens, allez, je vais me pousser. J'avais commencé à l'écrire en anglais, je vais me pousser à l'écrire en français. Et en fait, quand il est conçu au départ pour l'anglais, c'est très difficile de changer. Mais dans l'autre sens, pareil. Et ça joue dans la sonorité probablement aussi des... Oui, c'est des sons, une rythmique qui est différente. Et ce soir, il est sorti en français tout de suite. Et je crois que tu l'as écrit en 15 minutes ou quelque chose comme ça. Oui, très, très rapidement. D'accord. Et dans Shooting Star, tu rends hommage à un ami. Et tu as aussi interprété ce titre dans une grotte avec un groupe qui s'appelle Au cœur des Dames. C'était comment cette expérience ? Parce que je trouve ça incroyable de chanter dans un lieu comme ça auquel on ne pourrait pas penser, en fait, pour interpréter un morceau. Eh bien, c'était super mystique parce qu'en plus, c'est les grottes de Sars. Et au Pays Basque, c'est une terre de sorcières, vraiment, historiquement. Donc, il y avait quand même une espèce d'énergie assez folle dans cette grotte. Et pour la petite histoire, on a eu l'autorisation de tourner dans les grottes hors des horaires. C'est une grotte qui est ouverte au public. Et donc, ils nous ont dit, oui, on vous donne l'autorisation. J'étais comme une dingue et tout ça. En revanche, il va falloir tourner entre 7h et 9h du matin. J'ai dit, ah, d'accord, OK. Bon, alors, je me disais pour plus de la fin. Je crois que tu es plus ma finale maintenant, tu as dit dans une interview. Oui, je le suis, mais la voix le matin. Puis surtout, quand j'ai appelé, j'ai dit, bon, il va falloir que j'appelle Au cœur des Dames. Je vais leur dire, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et puis, tout le monde a joué le jeu. Et en fait, c'était assez magique aussi. Parce que sur le chemin, on a eu le lever du soleil. Et tout était assez magique. Quand on nous a mis dans la grotte, on nous dit, bon, alors, vous avancez pas plus loin. Parce qu'après, il y a les chauves-souris. Il faut les laisser tranquilles. Enfin, moi, tout était un peu fou. Donc, voilà. Et puis surtout, c'était une prise live. Donc, il fallait que la magie opère. Et on avait très peu de temps. Et ces femmes sont extraordinaires de cœur. Et donc, sans jeu de mots. Et donc, voilà, la magie a opéré à 7h45 du matin. Et oui, surtout pour un titre comme ça, je trouve que c'est incroyable. Enfin, je trouve qu'il prend toute sa dimension dans un lieu comme ça, avec ce cœur autour. Je trouve que ça lui donne une vraie force, en fait. Bah, tant mieux, tant mieux. En tout cas, nous, on l'a ressenti comme ça. Est-ce que ce format court de mini-album, ça serait aussi l'occasion de clipper plus de morceaux ? Parce que là, t'en as déjà clippé deux. Du coup, tu parlais de... Alors, j'en suis à deux. Oui, il y a 5 Yolam Fine qui a été clippé aussi. La vidéo de Shooting Star, pour moi, c'est comme une autre proposition d'image. Il reste ce soir et Blind Ties. Et il y a des idées dans l'air. Donc, on va voir. Mais je pense qu'en tout cas, il y aura de l'image qui les accompagnera d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu penses au clip quand tu écris un texte et quand tu fais la musique ou pas du tout ? Est-ce que tu as des idées en tête ? Ça arrive, c'est pas immédiat, c'est pas systématique, mais ça arrive. Et c'est plutôt dans la phase de production, souvent, que je commence à avoir des images qui viennent, que je les note et que je me dis bon, je reviendrai dessus plus tard. Et sur Thank You All I'm Fine, je crois que tu as dansé pendant 8 heures, c'est ça ? Oui. Ça devait être super physique. C'était super physique, surtout que je sortais de 8 jours de répétition, d'improvisation, d'atelier d'improvisation avec Marion Motin, où elle m'a fait danser non-stop. Et je ne sais pas, j'étais portée galvanisée. Je big up à mon chef opérateur, parce que comme j'ai dansé 8 heures, il a tenu la caméra pendant 8 heures avec moi aussi. Sur ce soir, on était tous les deux. Et big up au mec du montage, qui a dû bien galérer derrière. Voilà, voilà. Maxime Gillier, si tu nous écoutes. Oui, oui, le monteur, quand il reçoit un projet à moi, il est au bout du rouleau, il sait d'avance qu'il va y avoir beaucoup de travail. C'est pour ça que tu gardes le même à chaque fois, du coup. Là, j'ai travaillé avec la même équipe sur Thank You All I'm Fine et Give Me Something. C'est l'équipe de Fabien Constant, le réalisateur, et c'est son chef opérateur et son monteur. Et voilà, c'est les trois mousquetaires qui sont très, très forts, qui travaillent très, très bien ensemble et avec qui je travaille très bien, d'ailleurs. Donc voilà, c'était une espèce de trance qui ne s'est pas arrêtée pendant 8 jours, en fait. C'est assez fou. Mais je crois que tu n'as pas dansé que sur ton titre, justement, quand vous l'avez tourné, c'est ça ? Tout à fait, oui. Je pense aussi pour désacraliser un peu le moment. On fait un clip, c'est le clip du retour, on sort du confinement, tout ça. L'idée de Marion Motin a été de remettre des titres sur lesquels on avait fait des impros pendant les jours qui ont précédé. Et en fait, c'était assez génial. J'ai dansé sur du Prince, j'ai dansé sur de la musique classique, parfois sur de l'énorme rock métal. Voilà, et en fait, je pense que c'était aussi pour faire retravailler la mémoire du corps et dire, voilà, souviens-toi, quand on a travaillé là-dessus, on a touché du doigt certaines choses qu'on a envie de retrouver. OK, je te laisse en impro pendant 7 minutes d'affilée. Et c'était génial. C'est une manière de travailler extraordinaire. C'est une liberté dingue. Voilà, Marion Motin, elle a aussi cette créativité de se dire, je ne vais pas te mettre dans des pas, à compter tes pas, alors qu'on est en train de parler de lâcher prise. Ça n'a pas de sens. Oui, et puis je trouve ça super bien dans le clip, c'est qu'on t'entend chanter à un moment où, du coup, on n'entend plus la musique, on n'entend que ta voix, on t'entend crier. Et je trouve que ça donne aussi toute la vie au clip, en plus de la danse. Ça, c'est vraiment une idée de Fabien Constant qui m'a dit, ce serait bien qu'à un moment, on t'entende toi, vraiment. Et donc, on a fait une prise entière où j'ai chanté tout le morceau en entier. Et on a gardé cette partie-là. OK, parce que même de savoir que tu n'as pas dansé que sur ton titre à toi, je trouve qu'avec le montage, en fait, tout match tellement bien que je trouve ça super bien fait, en fait, pour la réalisation. Eh bien, merci pour eux. Et du coup, tu as chanté ce titre ce week-end au JT de France 2. Oui. Avec une performance live qui est incroyable. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à avoir des danseurs sur le JT de France 2. Du coup, ça donne vachement envie de te voir sur scène. Les concerts, est-ce qu'il y a des dates de programmé, des dates qui vont arriver prochainement ? Eh bien, déjà, merci beaucoup. Et merci particulièrement au JT de France 2, parce que c'est eux qui nous ont proposé ça. Et j'étais assez comme une dingue de me dire qu'on allait pouvoir, pour la première fois, venir avec des danseurs sur ce fameux JT, sur la fameuse messe dominicale. Et des dates de concerts, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'au plus tard, ce sera les festivals 2022. Et peut-être quelques dates un peu surprises au printemps, c'est possible. OK. Et du coup, pour ce concert, est-ce qu'on pourra s'attendre à avoir de nouveaux titres entre le laps de temps qu'il y a de maintenant au prochain concert ? C'est très possible. En tout cas, j'y travaille. Et après, les délais entre les moments où on travaille sur les titres et les moments où on les sort sont toujours un peu flous. Tu voulais l'interpréter justement sur scène comme ça ? Oui, oui, j'ai déjà fait ça. Oui, j'ai déjà fait ça sur des tournées précédentes où je commençais à tester certains titres et c'est assez génial. En vrai, on adorerait tous pouvoir tester tous les titres en tournée et les enregistrer en sortant de tournée. Malheureusement, c'est compliqué à faire, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en sortant de tournée, les titres ont mûri, on a bougé avec, on a vécu avec. C'est extraordinaire. Donc, on les chante au mieux qu'on puisse en plus. J'adorerais. Du coup, on espère te voir en concert très bientôt sur ces titres. Pour terminer l'émission, je vais te laisser choisir un autre titre que tu souhaites nous faire découvrir. Comme j'ai l'impression que tu as une petite affection particulière pour ce soir, on va écouter ce soir. Eh bien, on l'écoute, super. Merci beaucoup. Merci infiniment.